Le lundi 14 mars dans l'après-midi, Kate Middleton a rejoint le prince William à la cérémonie du Commonwealth Day. Les Cambridge étaient aux côtés du prince Charles, de la duchesse de Cornwall, du premier ministre Boris Johnson ainsi que des centaines de dignitaires pour cet événement. Malheureusement, la reine Elisabeth II n'a pas pu assister à cette date importante du calendrier royal. Étant récemment remise du coronavirus, elle connaît actuellement des problèmes de mobilité, selon le Daily Mail. C'est-il donc au prince Charles de la représenter ? Seulement, elle a déjà eu l'occasion de discuter des dispositions à prendre lors de l'événement, selon le média. Pour le Commonwealth Day, la reine a déjà fait une déclaration. Elle a notamment déclaré qu'elle espérait que le Commonwealth reste une force influente pour le bien dans notre monde pour de nombreuses générations à venir. Elle en a profité pour renouveler sa promesse faite en 1947 de toujours se dévouer au service. Kate Middleton brille dans son total look bleu La duchesse de Cambridge est toujours sublime lors de ses sorties officielles. Pour cette occasion, elle s'est démarquée avec un total look bleu. La royale de 40 ans a choisi de mettre une robe sur mesure de Catherine Walker. Elle avait également porté son chapeau Lock & Co assorti à sa tenue. Concernant ses chaussures, elle a choisi de les assortir à sa tenue en portant une paire bleue de chez Rupert Sanderson. Seulement, la pièce qui a fait briller son look est sans aucun doute la parure de saphir de la princesse Diana. Notons que la mère des princes Georges, Louis et de la princesse Charlotte a déjà porté ce collier ainsi que ses boucles d'oreilles quand elle et le duc de Cambridge ont accueilli le président ukrainien, Zelensky, et sa femme Oléna au palais de Buckingham en octobre 2020. Loading Widget Voir d'avoir regardé cette vidéo ! Voir d'avoir regardé cette vidéo !